Et la typologie plutôt des femmes sensibles à leur bien-être et puis qui veulent échapper à un burn-out ou à un quotidien un petit peu pas slow du tout d'ailleurs. Donc, ça leur fait du bien. Et des citadins. Ok, merci Lauriane. Thibaut, je te laisse présenter à ton tour Chiloué. Donc, tu es cofondateur de Chiloué et rédacteur en chef de Chiloué. Vous êtes spécialisé sur la micro-aventure. J'ai besoin que tu m'expliques ce que c'est que la micro-aventure. Oui, c'est bon. Vous m'entendez bien là, c'est bon ? Oui, très bien. Super. Effectivement, Chiloué, c'est le guide et le média de la micro-aventure. La micro-aventure, c'est un terme qui désigne ce que beaucoup de gens en France font déjà tous les week-ends pendant les vacances. C'est juste passer du temps dans la nature, près de chez soi, avec un minimum d'organisation, de moyens mobilisés. C'est vraiment la sobriété appliquée à l'aventure et l'expérience dans la nature. C'est un terme qui vient d'un aventurier anglais qui s'appelle Alastair Humphrey, que nous, on a repris et intégré, comment dire, importé en France. L'idée avec ce terme, c'était de plutôt parler aux citadins, un peu comme Lauriane, parler aux citadins. Nous, à une cible plutôt 25, 45, de personnes qui vivent en ville. Et puis, souvent, dans les grandes villes, notre cible première privilégiée, c'est plutôt Paris. Après, on commence à être de plus en plus, comment dire, connu, reconnu dans d'autres coins en France. Mais en tous les cas, l'idée, c'était aussi de répondre à notre propre besoin, nous, en tant que citadins. Comment est-ce que j'habite à Paris ? Je veux partir au pied levé, près de chez moi, m'aérer un petit peu, prendre le grand air. Quelles sont les idées, les destinations, le type d'activité que je peux faire ? La micro-aventure, c'est autant aller dormir sous la tente en pleine semaine dans une forêt près de chez soi, que d'aller ramasser des champignons, écouter le cerf en septembre bramé, c'est aller se faire un 4000, c'est aller surfer dans le Finistère. C'est vraiment un terme assez global pour, en gros, packager des expériences qui sont courtes en France. et qui nécessitent peu de moyens et d'organisation. Nous, on a commencé avec une petite newsletter il y a trois ans. On a ensuite sorti un guide, avec KissKissBankBank d'ailleurs, qui avait bien fonctionné, toutes les micro-aventures qu'on peut vivre autour de Paris. On a développé notre média et aujourd'hui, on vient de sortir une plateforme qui permet de répertorier, de réserver des expériences auprès de professionnels que nous, on a labellisés Kiloé. Ce sont des passionnés qui proposent des expériences, que ce soit à la montagne, en forêt, au bord de la mer, à chaque fois avec une idée vraiment de transmission, de connaissances, soit sur une pratique, parapente, le surf, découverte de la faune et à flore, mais aussi vraiment une meilleure connaissance de la nature. Le truc, nous, derrière, ce qu'on fait lever le matin, c'est comment est-ce qu'on rapproche les gens qui sont un petit peu dans leur mode de vie citadins, qui ont une aspiration, une appétence à passer plus de temps dehors ? Comment est-ce qu'on leur facilite ça ? Et au bout du compte, comment est-ce qu'ils passent plus de temps dehors ? Ils aiment, ils connaissent mieux la nature. Donc, c'est vraiment le sens de mission qu'il y a derrière toutes ces démarches-là. Sans parler de l'actualité, merci Thibault, sans parler, bien évidemment, du post-déconfinement qui a dû déclencher peut-être des prises de conscience. Vous, dans votre démarche, quand vous avez monté, Lauriane et Thibault, quand vous montez des séjours, quelle est la méthode ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes partie de ce signal faible du retour à la nature, de cette forme de responsabilisation, du retour au slow ? Quels sont les signaux faibles que vous avez détectés chez vos utilisateurs pour vous apercevoir, effectivement, qu'il y avait un marché et, en tout cas, une appétence et une demande de vivre nos vacances différemment ? Est-ce que vous avez eu des rencontres importantes qui vous ont marquées ? Comment ça s'est passé pour vous ? Je ne sais pas qui commence. Moi, ça s'est passé. J'ai pu tester, en fait, le modèle en amont parce que je travaillais pour une institution, le Comité régional du tourisme de Bretagne à Rennes. Et la région était pilote sur le concept des expériences. Et ça tombait bien parce que j'étais chargée de mission sur ces expériences bretonnes. Donc, j'ai pu aller à la rencontre des passionnés, des acteurs. Et j'ai bien vu qu'il y avait vraiment un intérêt de leur part très fort d'avoir une personne qui les aide à valoriser leur talent, leur savoir-faire et à créer une offre touristique. Donc, ça, c'est du côté des acteurs. Et au même moment, j'ai bien vu qu'il y avait un intérêt au niveau européen parce qu'en fait, on avait des antennes européennes. Et l'intérêt était très fort pour ces nouvelles formes de voyages, en fait. Voilà. Thibaut, de ton côté ? Oui, nous, c'est marrant. On a commencé par vivre des trucs nous-mêmes en répondant à notre propre besoin. C'est-à-dire, j'habite à Paris, j'ai besoin de m'échapper le week-end ou j'ai trois, quatre jours devant moi, je vais prendre mon vélo et je vais aller crapaûter dans les Ardèches, enfin en Ardèche, dans le Jura. Et en fait, en le racontant, en commençant à le partager via une news et en construisant une communauté, en fait, on a fait un peu le truc à l'envers. On n'a pas créé un outil et ensuite, on l'a diffusé. On a d'abord créé la communauté, l'audience. Et maintenant, on crée l'outil qui permet de réserver l'expérience parce qu'en fait, en trois ans, on a compris le type d'expérience que les gens recherchaient. On s'est rendu compte avant même l'épisode Covid qui est venu un petit peu stigmatiser tout ça, qui est un peu, voilà, qui, comment dire, qui est, pardon, qui incarne ce que nous on fait, les messages qu'on porte depuis trois ans. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour utiliser l'expérience, ça c'est folle. Voilà, donc en fait, en dialoguant avec notre communauté, audience, au fur et à mesure, on s'est rendu compte de ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils recherchaient. Et aujourd'hui, ça permet de proposer les produits ou les expériences qu'ils recherchent. C'est vraiment du dialogue en permanence. Est-ce que c'est cette partie-là, enfin, effectivement, à la sortie du confinement, est-ce que vous sentez un changement de mentalité, en tout cas un pas en avant qui a été fait dans la prise de conscience de, déjà, de la beauté du territoire français ? Parce que je pense qu'il y a vraiment un sujet, et là où on parle de contrainte, de rester en France pour les vacances, je pense que nombre de pays étrangers nous riraient au nez en disant je pense que vous ne vous rendez pas compte de la beauté, de la diversité, de l'offre et des paysages et des régions que nous avons, que ce soit d'un point de vue culturel, gastronomique, enfin, voilà. Mais est-ce que vous sentez quand même qu'à la sortie du confinement, il y a une démarche un peu plus pas de côté ou différente des personnes dans leur manière de designer leurs vacances ou de réfléchir leurs vacances ? Je me permets de répondre directement. Les signaux, nous, on les capte depuis longtemps sur les aspirations des gens, etc., sur la manière dont résonnent les messages, de ne pas besoin, nous, on ne dit pas ne prenez pas l'avion, on dit juste pas besoin de prendre l'avion pour se dépayser, pour découvrir des nouvelles choses, faire des super rencontres, répondre à des défis, des challenges, etc. Après, de manière assez tangible, nous, le trafic, chez nous, a augmenté, a été multiplié par trois depuis le confinement. Donc, on voit, en tout cas, il y a un besoin, il y a une recherche, etc. À voir si ça s'ancre dans la durée, je ne sais pas du tout. Je pense que ce sera un épisode qui va donner plus de visibilité à des acteurs comme Francisfan ou comme Chiloway, qui, effectivement, fait évoluer le besoin. Aujourd'hui, je peux juste dire qu'effectivement, il y a ce qu'on propose à l'air de bien répondre à ce que les gens recherchent en ce moment. Après, est-ce que ça va avoir un impact long terme ? C'est encore assez court de notre côté pour le mesurer. Oui, je réagis. En fait, j'ai le même sentiment que Thibaut. C'est un petit peu trop tôt pour avoir du recul sur l'effet Covid. Je vois quand même, depuis quelques semaines, les demandes ont vraiment augmenté. Et j'ai un produit qui marche vraiment bien qu'on a lancé cette année. C'est un produit Terre et Mer. La thématique, c'est vraiment la reconnexion avec la nature et la découverte d'activités nautiques. Et ça, ça plaît beaucoup cette année. Donc, c'est peut-être le fait du confinement, effectivement, qui donne envie d'aller dans la nature. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre ceux qui ont la crainte de dire non, mais si on fait plus slow, si on fait plus responsable, si on reste sur le territoire, je ne vais pas avoir des vacances incroyables, je ne vais pas réussir à déconnecter, je vais prendre moins de plaisir, je vais avoir l'impression d'être restée à côté de chez moi et de ne pas avoir été dépaysée. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre les sceptiques sur des vacances plus responsables et des vacances plus locales ? Thibaut ? Oui, je pense que c'est un peu toujours la même logique, c'est comment est-ce qu'on raconte de nouvelles histoires ? En fait, on change un peu le référentiel où en fait, le truc, la panacée, ce n'est pas de rentrer au boulot après tes vacances et raconter ton surf-trip au Costa Rica, c'est comment est-ce qu'en fait, tu te rendes compte que l'histoire de tes 15 jours en itinérance dans le Jura, c'était complètement dingue. En fait, en créant ces histoires, en faisant en sorte que les gens vivent ces expériences et les partagent autour d'eux, il faut que ce soit incarné. C'est vraiment l'angle qu'on a appris. De toute manière, c'est génial de voyager partout dans le monde, etc. Nous, on l'a fait, on continue à le faire beaucoup moins, mais en tous les cas, on continue à le faire. Mais c'est montré en fait que la nature, l'aventure en France, ça coche toutes les cases d'une aventure ou d'une virée dans la nature que tu pourrais faire à Bali ou en Chine, je ne sais pas où. Nous, on prend souvent l'exemple de trucs qu'on a pu vivre un peu plus loin. Moi, j'ai fait un grand voyage entre Phnom Penh et Paris par la route en traversant 17 pays sur 20 000 bornes en quatre mois. Et je fais toujours le parallèle avec une traversée de la France que j'ai faite à vélo sur un coup de tête avec le vélo que j'utilise tous les jours à Paris. Et en fait, les cases, les trucs que tu coches de l'aventure, de découvertes, de rencontres improbables, de défis, de challenge, de dépassement de soi, il n'y a pas besoin de faire ces expéditions de quatre mois. C'est un truc en plus, c'est génial, il faut le faire et si tu as la chance de vivre dans ta vie, trop bien, c'est génial. Mais en tous les cas, si tu veux l'ancrer plus dans ton quotidien et pouvoir le faire plus souvent parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour ça, il n'y a que du positif, c'est possible et tu peux le faire. Alors nous, la micro-aventure a une réponse. Voilà. Mais donc, c'est vraiment en créant, nous, on est vraiment ancré dans la tête des gens. Il y a des super belles histoires à vivre et à raconter en étant en France et c'est tout aussi sexy que les histoires que tu vas pouvoir rapporter de tes expéditions à le bout du monde. Donc voilà, c'est une histoire d'imaginaire d'histoire. Avant d'entendre le complément de Lauriane, j'ai une question, Thibaut, est-ce que c'est la raison pour laquelle quand tu te présentes, tu te présentes comme rédacteur en chef ? Parce que pour le coup, tu amènes des solutions de vacances et pour moi, un rédacteur en chef, c'est quelqu'un qui amène des histoires, c'est-à-dire qu'il y a de la narration. Oui, parce que Thiloé, ça fait trois ans que c'est un média donc notre métier depuis trois ans, c'est de raconter des histoires. Et aujourd'hui, quand on crée une plateforme qui te permet de contacter des guides ou des hébergeurs, nous, ce qu'on raconte, c'est qu'on fait les portraits des personnes qui proposent ces offres-là. Encore une fois, on raconte des histoires. Après, les gens adhèrent ou pas à ces histoires et ont envie d'aller rencontrer ces personnes et d'utiliser des expériences auprès d'eux. C'est le truc en plus. On l'a fait aussi parce que ça fait trois ans qu'on nous le demande et qu'on dit je veux pouvoir booker du Chiloé au-delà de juste de lire des histoires. C'était l'étape d'après. Mais en tout cas, Chiloé restera toujours un média et c'est pour ça que ça a du sens d'être redact chef d'un média. Toi-même, tu sais. Tu prêtes, je suis convaincue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Chacun sa fonction. Lauriane, si je dois convaincre un sceptique de vacances, il y a ce côté toujours, il y a toujours cette crainte quand on parle vacances responsables, vacances en région, vacances, il y a toujours cette crainte de dire je vais vivre un moment un peu cheap, un peu peut-être pas au niveau que j'ambitionne de mes vacances bien méritées. Qu'est-ce que, comment j'argumente ça ? Je contre-argumente ça d'ailleurs. Alors moi, dans le titre, le titre, le nom de la société, il est très clair. France is fun, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom parce que je suis convaincue que la France c'est vraiment fun, on peut vivre des moments très drôles, c'est pas parce que on voyage slow et responsable qu'on fait un voyage pépère ou chiant, voilà, on n'a pas peur des mots et en fait, il y a des offres absolument décoiffantes à l'heure actuelle ça a beaucoup évolué on peut faire ici nous on peut faire du kitesurf on peut aller dormir dans des logements absolument insolites à plusieurs mètres de hauteur dans des campings on a vraiment une offre qui est beaucoup plus ouais, plus fun et puis on dépoussière aussi moi j'essaye de trouver des acteurs des activités qui dépoussièrent les clichés quoi la Bretagne c'est pas juste des fesnoz ou une crêperie une crêpe de blé noir c'est autre chose il y a des gens qui vivent et qui s'amusent je ne sais pas trop à quel moment pardon non, j'aurais bien j'interviendrais bien là sur ce point parce que la Bretagne a fait une campagne de publicité là récemment pour encourager à venir justement en reprenant plein de visuels de pays de vacances de rêves les galapagos enfin les plages de rêves de je ne sais plus où avec des mots des mots en breton avec BZH à la fin et finalement pour montrer quand on voit que l'image on aurait l'impression de partir au bout du monde et finalement c'est accessible en Bretagne et je trouvais cette campagne de pub en tout cas très sympa je te rejoins ma dernière question dans les propositions que vous faites je pense qu'il y a aussi une question pour partir en vacances et donner des idées pour partir en région il y a cette question de la mobilité douce est-ce que ça fait partie de l'aventure aussi de se déplacer en train de se déplacer à vélo et de se déplacer dans une conscience environnementale qui permet un impact carbone réduit est-ce que ça fait aussi partie de l'aventure de changer son mode de transport pour partir en vacances complètement moi dès que dès que j'ai commencé à créer les séjours j'ai intégré dans le cahier des charges le transport donc on incite à prendre le train on incite au covoiturage et puis sur place on organise des systèmes de navettes où on récupère les clients à la gare et et ensuite on a des des minibus en fait on peut venir sans voiture ici et passer une semaine de vacances sans voiture après on propose de louer des vélos des vélos électriques donc oui tout à fait ça fait partie du jeu pareil pareil pour nous la plupart des expériences qu'on répertorie sont accessibles en train ou en vélo notamment c'est le cas notamment de tout ce qu'on trouve dans le guide Chiloé Paris le bouquin qu'on a sorti il y a deux ans on n'imagine pas depuis Paris enfin depuis le centre de Paris tout ce à quoi on peut accéder que ce soit du côté de la Champagne du Gatinet du Vexin de la Vallée de Chevreuse et même aller jusqu'en Normandie tout ça c'est faisable en train ou en vélo ou alors train plus vélo c'est le combo vraiment gagnant après sur les expériences qu'on propose plus en région on met en avant le plus possible les informations justement qui permettent d'accéder en train les gares les plus proches c'est pas toujours évident mais pareil la plupart des guides qui sont référencés chez nous on les encourage à aller chercher les gens à la gare pour éviter qu'ils se dépassent en voiture c'est vrai qu'on oublie mais la voiture à kilomètre équivalent la voiture c'est aussi polluant que le train c'est juste que les distances sont moins élevées donc ouais carrément ça va complètement dans le sens de cette sobriété dans la manière de partir dans la nature à l'aventure tout à l'heure en tout début et ça sera ma dernière question parce que l'heure tourne mais en tout début d'échange je vous demandais quel était le profil de personnes qui part pour un voyage plus slow pour des destinations responsables slow en comptant mobilité douce et tout le reste est-ce que c'est possible à tout âge et sous tout format c'est-à-dire que est-ce que je peux partir en vacances avec ma famille est-ce que je peux partir en vacances sans être nécessairement sportif et donc si je suis bloquée parce que je ne peux pas faire de vélo etc est-ce que ça reste faisable et est-ce que c'est possible à l'heure actuelle de partir en étant responsable et plus slow et plus connecté au territoire qui font la France et la richesse de la France moi j'en suis convaincue moi sur la plateforme que j'ai créée on a une en fait on peut choisir des vacances en famille enfin je voyage en famille je voyage en couple je voyage avec des potes je voyage seule et donc les offres s'affichent en cohérence avec cette demande donc oui tout à fait et j'imagine que en plus tous les professionnels avec lesquels vous travaillez tous les deux eux aussi est-ce que eux aussi ont saisi cette cette démarche et en tout cas ce public qui a cette démarche plus responsable est-ce que tous les gens du coup les professionnels ont compris aussi cette volonté là d'essayer d'avoir un impact notamment environnemental plus réduit quand on est consommateur ouais Thibaut vas-y je t'en prie ouais nous la plupart c'est un critère de sélection chez les personnes qu'on met en avant sur notre plateforme autant dans la démarche dans laquelle ils sont que dans les valeurs qu'ils transmettent par leur accompagnement souvent des passionnés mais pour faire ce métier de toutes les manières on a beaucoup de gens qui sont reconvertis reconvertis par passion pour leur environnement naturel donc ouais on n'a pas on n'a pas beaucoup on n'a toujours rien alors après on n'a rien à leur transmettre c'est juste valider que valider que ce sont voilà ils ont bien cette ils sont bien câblés de cette manière là ouais ouais c'est un c'est là dessus aucun aucun problème ok très bien je vais devoir couper là notre conversation mais j'ai quand même deux questions enfin une question à vous poser c'est quoi votre prochaine actu qu'est-ce qu'on doit savoir sur Francis Fun et sur Chiloé sur les prochains le prochain trimestre sur peut-être un temps fort que vous souhaitez partager à notre communauté ce matin pour la fin de l'année par exemple ou pour la rentrée de septembre ou même pour cet été est-ce que vous avez des choses à nous partager ? je te laisse Lauriane nous en fait on va développer ce nouveau ce nouveau produit pendant l'été le séjour terre et mer donc il sera disponible à la rentrée en septembre octobre pour une déconnexion s'il y a des personnes qui ont envie de tenter l'expérience Francis Fun parfait Thibaut nous de notre côté on a lancé cette nouvelle outil qui permet de contacter des guides un peu partout en France on est sur une version bêta tout l'été donc on l'a fait tester par notre communauté il y aura un lancement plus grand public en septembre aujourd'hui c'est le début de cet outil-là ensuite on organise un festival à la fondation Goût de Planète au bois de Boulogne près de Paris et 19 et 20 septembre chez Yann Arthus Bertrand donc ce sera deux jours dédiés à la nature la micro-aventure on porte de Paris ça va être un super événement ça va compiler tout ce que Chiloway fait en ligne depuis trois ans donc de l'inspiration mais surtout des outils pour passer à l'action des ateliers des activités un bar de la micro-aventure pour venir chercher ses prochaines idées d'expérience un peu partout en France ça va être un chouette événement donc c'est à Paris les 19 et 20 septembre n'hésitez pas à passer nous voir on attend 3-4 000 personnes on sera là et je rebondis parce qu'on a le même un format assez similaire en Bretagne le 28-29 août donc pareil prenez note dans votre agenda ça sera l'événement du mouvement Les Scarabées ça sera exactement ça sera à Port Blanc dans la Côte d'Armor ok il y a un Port Blanc dans le Morbihan j'habite dans le Morbihan ah oui c'est vrai excellent ok bon bah du coup on se retrouvera peut-être là-bas cet été je me marie le 28-29 félicitations félicitations je vais louper les Scarabées du coup l'année prochaine l'année prochaine Mathilde est-ce que pour ce qui se banque banque tu aurais une actu à nous annoncer une annonce pour la rentrée par exemple oui alors même avant la rentrée on a quand même continué à travailler pendant ce confinement on est cet été on collabore avec le tiers lieu Ground Control que vous connaissez bien pour pour animer l'été du podcast donc c'est toute une thématique sur quatre semaines qui est là pour pour à la fois initier ou approfondir son savoir ses connaissances sur le podcast avec plein de thématiques des masterclass des nouveaux créateurs de podcasts à écouter à découvrir un appel à projet aussi pour des gens qui veulent se lancer donc ça c'est cet été la maison de crowdfunding aussi réouvre ses portes et puis pour la rentrée on a trois thématiques assez importantes qui arrivent la première sur la mobilité de demain donc avec un appel à projet qui est aujourd'hui en cours qui est parrainé par une marque automobile mais justement pour essayer de trouver des solutions de continuer en tout cas à chercher des solutions plus écologiques plus responsables sur la mobilité donc c'est Skoda qui souhaite soutenir justement les porteurs de projet sur ce sujet avec des belles des belles récompenses on aura un appel à projet sur le maraîchage et le sol vivant avec notamment la ruche qui dit oui pour et l'agriculture du vivant justement pour encourager aussi ces initiatives et la maison de crowdfunding accueillera la Paris Design Week pour la rentrée voilà ça sera ça sera une expo un vernissage et la mise en avant de créateurs qui esquissent bank bank qui sont des designers et qui proposent justement des designs innovants souvent souvent responsables il faut le dire quand même et en tout cas qui nous permettent aussi de nous évader et de s'inspirer voilà merci à vous trois d'avoir participé à cette conférence sachez que si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions on essaiera de le faire juste après je voulais juste comme on a démarré un peu tard garder les délais et garder les timings pour que tout le monde puisse reprendre une activité normale ce Hub Café de ce matin sera aussi rediffusé sur la radio du Mouvement Hub et sur les podcasts du Mouvement Hub on donnera aussi toutes les informations sur Francis Fun et sur Chiloé et sur l'actualité de Kiss Kiss Bank Bank sur www.mouvementhub.fr merci à vous trois pour ce temps d'échange sur les vacances cool et ce mot je vous souhaite une bonne matinée et je vous dis à très vite salut à très bientôt merci à bientôt bonne journée merci à bientôt